... Dans une vie souvent marquée par les difficultés, les incompréhensions et les souffrances, dans le rapport fidèle à Dieu, dans la prière quotidienne, nous ressentons vivement la consolation divine qui nous fait expérimenter de façon concrète le oui de Dieu à l'homme en Christ qui nous fait entendre la fidélité de son amour. C'est ce qu'a dit le pape dans sa catéchèse de l'audience générale mercredi matin dans laquelle il a analysé la prière de Saint Paul contenue dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Chers amis, la prière est la rencontre avec une personne vivante avec qui dialoguer. C'est la rencontre avec Dieu qui renouvelle sa fidélité, son oui à l'homme, à chacun de nous, pour nous donner sa consolation au milieu des tempêtes de la vie. La façon d'agir de Dieu, a conclu le pape, est bien différente de la nôtre, car Dieu ne retire pas son oui. Face aux conflits des rapports humains, y compris familiaux, nous sommes conduits à ne pas persévérer dans l'amour gratuit, alors que Dieu ne cesse d'être patient avec nous. Nous devons entrer dans le oui du Christ, dans l'adhésion à la volonté de Dieu, afin de dire avec Paul que c'est le Christ qui vit en nous. Dans ses salutations, en italien, Benoît XVI s'est dit proche par la prière, des populations d'Émilie, victimes du tremblement de terre. Les événements intervenus ces derniers jours concernant la curie et mes collaborateurs ont suscité de la tristesse dans mon cœur, mais n'ont jamais obscurci la ferme certitude que malgré la faiblesse de l'homme, les difficultés et les épreuves, l'Église est guidée par l'Esprit-Saint et le Seigneur ne manquera jamais de l'aider pour la soutenir sur son chemin. Des insinuations ont été diffusées par certains médias totalement gratuites qui sont allés bien au-delà des faits, offrant une image du Saint-Siège qui ne correspond pas à la réalité. Pour cela, je souhaite renouveler ma confiance et mes encouragements à mes plus proches collaborateurs et à tous ceux qui, quotidiennement, avec fidélité, esprit de sacrifice et dans le silence, m'aident dans l'accomplissement de mon ministère. La joie, fruit de l'Esprit-Saint, est la marque fondamentale du chrétien. Elle se fonde sur l'espérance en Dieu, tire sa force de la prière incessante et permet d'affronter avec sérénité les tribulations. C'est ce que le pape a dit jeudi soir après la récitation du rosaire devant la reproduction de la grotte de Notre-Dame de Lourdes dans les jardins du Vatican pour conclure le mois marial. Accueilli par le cardinal Angelo Comastri, vicaire général pour la cité du Vatican qui a présidé la procession éveillée, le pape, évoquant la fête de la visitation de Marie, a souligné le caractère intime et familier du rendez-vous et pour conclure a adressé un souhait sincère pour tous. Que cette joie spirituelle qui déborde du cœur remplie de gratitude de la Mère du Christ, notre Mère, soit davantage renforcée dans nos âmes, dans notre vie personnelle et familiale, dans tout environnement, spécialement dans la vie de cette famille qui, ici, au Vatican, est au service de l'Église universelle. Merci à tous. La cité de la mode s'est vêtue aux couleurs du monde entier pour accueillir Benoît XVI, venu à Milan pour la 7e rencontre mondiale des familles. La grande place de la cathédrale a été le théâtre du premier rendez-vous, la rencontre avec les citoyens, et l'impressionnant monument symbole de la ville a précisément servi au pape pour inviter chacun à lever les yeux vers le ciel, vers Dieu, non seulement pour découvrir la forêt de Clochers, mais surtout la formidable histoire de sainteté qui imprègne l'histoire de Milan. Le Saint-Père a rappelé quelques-unes des figures les plus éminentes de cette histoire. Saint-Ambroise, qui a toujours maintenu son lien avec l'Église de Rome, Saint-Charles-Boromé, un guide de la conscience et de la vie des gens, Sainte Gianna Beretta Molla, épouse et mère de famille. « La foi dans le Christ, mort et ressuscité pour nous, vivant au milieu de nous, doit animer tout le tissu de la vie », a souligné Benoît XVI. « La société doit redécouvrir la famille, qui est le principal patrimoine de l'humanité, signe d'une authentique culture en faveur de l'homme », a-t-il ajouté. Et Milan, qui a toujours été un carrefour de peuples et de cultures, est appelé à retrouver son rôle positif aux avant-postes du développement et de la paix pour toute l'Italie et pour l'Europe », a encore dit le pape. Dans ce premier discours, il a également salué les initiatives de solidarité destinées à soutenir les victimes des séismes en Émilie-Romagne et les familles en difficulté. Ce n'est pas une joie spécialement chrétienne que chante Beethoven, c'est la joie de la coexistence fraternelle entre les peuples, de la victoire sur l'égoïsme et du désir que le chemin de l'humanité soit sous le signe de l'amour. C'est la réflexion que Benoît XVI a proposée en conclusion du concert offert en son honneur au Théâtre de l'Ascala vendredi soir. La composition de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven a guidé la réflexion du pape, qui a appelé l'attention de tous sur le drame de la région d'Émilie, secouée par les tremblements de terre. Des événements qui nous laissent assommer par tant de destructions incompréhensibles qui ont coûté des vies humaines et privé un grand nombre de personnes de leur maison. En ce moment, nous sommes à la recherche d'un Dieu proche. Nous cherchons une fraternité qui, au milieu des souffrances, nous permette de nous soutenir les uns les autres et de nous aider à aller de l'avant, a dit le pape. La 9e symphonie réaffirme les valeurs fondamentales de la solidarité, de la fraternité et de la paix et laisse un message précieux pour les familles, car c'est en famille que nous comprenons que la réalisation de soi n'est pas d'être au centre de tout, mais de se donner. Il n'y a pas d'opposition entre le bien de la personne du prêtre et sa mission. La charité pastorale est l'élément unifiant d'une vie fondée sur une relation toujours plus intime avec le Christ dans la prière pour faire l'expérience du don total de soi pour le troupeau. Au deuxième jour de sa visite à Milan, Benoît XVI a rencontré les prêtres, les séminaristes et les personnes consacrées du diocèse et les a invités à apprécier toutes les nuances de leur vocation. Si le Christ, pour bâtir son église, se remet entre les mains du prêtre, a expliqué le pape, le prêtre, à son tour, doit s'en remettre au Christ sans réserve. L'amour pour le Seigneur Jésus est l'âme et la raison du ministère sacerdotal. Dans son homélie, le Saint-Père a mis l'accent sur le célibat sacerdotal et la virginité consacrée qui sont signes de charité pastorale et d'un cœur sans partage. C'est seulement dans le Christ que nous trouvons la source et le modèle pour redire chaque jour oui à la volonté de Dieu, a souligné le pape. D'où l'invitation à demander à l'auteur de tout bien de rendre toujours fécond le ministère des prêtres, de renforcer le témoignage des personnes consacrées et de renouveler les familles chrétiennes selon le dessein de Dieu, afin qu'elles soient des lieux de grâce et de sainteté, terrain fertile pour les vocations. Le stade San Siro a reçu une équipe d'exception ce samedi. Sur le terrain se trouvaient les confirmants qui ont accueilli Benoît XVI avec joie et enthousiasme. A tous, le pape a demandé de tendre vers des idéaux élevés, de suivre un itinéraire de sainteté qui n'est fermé à personne. Parmi les affectueuses recommandations qui ont ponctué le discours du Saint-Père, la participation à la messe dominicale, le sacrement de pénitence parce qu'il est la rencontre avec Jésus qui pardonne nos péchés et nous aide à faire le bien, la prière personnelle et l'étude, un devoir quotidien et une grande opportunité pour grandir. Soyez disponibles et généreux envers les autres, a dit le pape, en surmontant la tentation de vous mettre vous-même au centre, car l'égoïsme est l'ennemi de la joie. Permettez-moi aussi de vous dire, a-t-il conclu, que chaque jour, aujourd'hui même, le Seigneur vous appelle à de grandes choses. Soyez ouverts à ce qu'il vous suggère et s'il vous appelle à le suivre sur la voie du sacerdoce ou de la vie consacrée, ne lui dites pas non. Jésus emplira votre cœur pour toute la vie. Aucune puissance humaine ne peut être considérée comme divine et donc aucun homme ne peut être le maître d'un autre homme, a déclaré Benoît XVI samedi devant les autorités de Milan. Cette rencontre a fourni au pape l'occasion de souligner quelles devraient être les qualités des gouvernants, la justice en premier lieu, car elle concerne le bien de toute la communauté, l'amour de la liberté ensuite. La liberté n'est pas un privilège réservé à certains, a insisté Benoît XVI, mais un droit pour tous, un droit précieux que le pouvoir civil doit garantir. Et par liberté, il faut entendre non pas la volonté de chaque individu, mais la responsabilité de chaque personne. Benoît XVI a ensuite fait remarquer que le rôle de l'État est de servir et de protéger la personne et son bien-être, dans ses multiples aspects, à commencer par le droit à la vie, dont on ne peut jamais accepter la suppression délibérée. Faisant le vœu d'une collaboration efficace entre l'État et l'Église, le pape a enfin expliqué que le temps de crise que nous traversons exige en plus de choix techniques et politiques courageux de la gratuité. Au parc de Bressot, samedi soir, ce sont les attentes et les préoccupations des familles qui ont occupé la scène. Un dialogue vrai et sincère s'est établi entre des familles et des couples variés qui ont ouvert leur cœur et Benoît XVI qui leur a adressé en retour des paroles d'espérance. Cette rencontre intense a donné au pape l'occasion de voyager dans ses souvenirs, lorsqu'enfant, malgré les difficultés de l'époque, il vivait en famille un climat de fêtes partagées. « Nous avions un seul cœur et une seule âme » a raconté Benoît XVI. « Dans cet environnement de confiance, de joie et d'amour, nous étions heureux. Je pense qu'au paradis, cela doit être comme dans mon enfance et en ce sens, j'espère pouvoir dire que je rentre à la maison lorsque j'irai de l'autre côté. » Après avoir invité à chercher un juste équilibre entre le temps accordé au travail et celui de la famille, la réflexion de Benoît XVI a porté sur les divorcés remariés, une des grandes souffrances de l'Église d'aujourd'hui, une réalité pour laquelle il n'existe pas de recette simple, mais qui réclame une grande attention et une grande proximité. Il me semble, a dit le pape, que c'est un devoir pour une paroisse ou une communauté de faire réellement son possible afin que ces personnes se sentent aimées, acceptées, qu'elles sentent qu'elles ne sont pas hors de l'Église, même si elles ne peuvent recevoir l'absolution ni l'Eucharistie. Pour toutes les familles aujourd'hui en difficulté du fait de la crise économique, le pape a appelé à la responsabilité du monde politique. Le sens de la responsabilité devrait croître dans tous les partis qui ne devraient pas faire de promesses irréalistes, a-t-il dit. En liaison vidéo avec la région de l'Émilie touchée par les tremblements de terre, le pape a renouvelé l'assurance de sa proximité, de sa prière et l'appel à une solidarité concrète. La vocation des familles n'est pas facile à vivre, surtout aujourd'hui, mais l'amour est une réalité merveilleuse et c'est l'unique force qui peut transformer le monde. Avec ces paroles, le pape a salué les centaines de milliers de familles venues de 150 pays au parc Bressot de Milan pour la messe de ce dimanche. Dans son homélie, le Saint-Père a rappelé l'importance de maintenir une relation constante avec Dieu, de cultiver le dialogue, d'être patient avec les défauts des autres, de savoir pardonner et demander pardon, de surmonter avec intelligence et humilité les conflits éventuels. N'oubliant pas les familles qui vivent des expériences douloureuses d'échecs et de séparations, le pape a ensuite approfondi le thème de la fête et du travail. La logique unilatérale du bénéfice personnel et du profit maximum ne peut conduire à un développement harmonieux au bien de la famille et à l'édification d'une société plus juste car elle porte en elle une concurrence exaspérée, de fortes inégalités, la dégradation de l'environnement, la course aux biens de consommation, la gêne dans les familles. L'homme, en tant qu'image de Dieu, est appelé aussi au repos et à la fête et donc a cultivé le dimanche la relation avec son Père Céleste, la convivialité, l'amitié, la solidarité, le contact avec la nature. Même dans les rythmes serrés de notre époque, ne perdez pas le sens du jour du Seigneur, a conclu le pape. Privilégiait toujours la logique de l'être sur celle de l'avoir. La première construit, la deuxième finit par détruire. À l'Angélus, le pape a annoncé que la prochaine rencontre mondiale des familles aura lieu en 2015 à Philadelphie, aux Etats-Unis. Bonjour, en déplacement pendant trois jours à Milan pour la septième rencontre mondiale des familles, Benoît XVI a semblé requinqué. Il a paru oublier toutes les affaires sombres qui agitent ici la curie romaine. Il est apparu souriant lors des rencontres personnelles de ce déplacement chargé à la rencontre des familles du monde entier, mais à la rencontre aussi de l'un des plus grands diocèses de la planète avec ses 1100 paroisses. Voici près de 30 ans qu'un pape ne s'était pas rendu dans la capitale Lombarde et la réussite de cette visite repose en partie, on le sait, sur le cardinal Angelo Scola, archevêque de Milan depuis moins d'un an. Il a réussi à donner à cette visite internationale le caractère aussi, vous l'avez constaté, d'une visite pastorale. On a vu un pape heureux, accueilli devant la cathédrale de Milan, puis priant avec les religieux, les prêtres, dans le célèbre Duôme de Milan. Un pape mélomane, attentif aux concerts qui lui étaient offerts dans la non moins célèbre Scala de Milan, le théâtre de Milan. En dialogue aussi avec les autorités de la ville ou encore avec pas moins de 80 000 confirmants dans le grand stade de Milan, le San Siro. Et tout au long de ce déplacement, dans sa papa mobile, Benoît XVI a été guidé par le cardinal Scola. En Italie, c'est une figure connue, appréciée. S'il est moins connu chez nous, on se souviendra qu'il a participé aux dernières conférences de carême à Notre-Dame de Paris. Intellectuel brillant, ami de Joseph Ratzinger avec qui, il y a plus de 40 ans, il avait fondé la revue théologique Communio. Angelo Scola a longtemps été le recteur d'une grande université, l'université pontificale du Latran, ici à Rome. Et puis, il y a 10 ans, Jean-Paul II l'avait nommé dans un très grand diocèse, en tout cas très symbolique, très fort, puisqu'il l'avait nommé patriarche de Venise. Benoît XVI, lui, il y a un an, donc, l'a installé à Milan. En Italie, certains voient un signe dans la proximité entre le pape Benoît XVI et le patriarche Scola. Ils se souviennent, par exemple, que Paul VI, lors d'une visite à Venise, avait mis son étole sur les épaules de l'archevêque de la ville, un certain Albino Luciani, qui, quelques années plus tard, sera devenu Jean-Paul Ier. Cette fois-ci, pas d'étole, mais deux visites en l'espace de 13 mois à Benoît XVI, qui, ainsi, avait déjà été accueilli il y a 13 mois, donc, en mai de l'an passé, en mai 2011, à Venise. Beaucoup placent alors le cardinal Scola parmi les papabilis les plus probables, le jour où il faudra trouver un successeur à Benoît XVI. Une chose est sûre, en tout cas, Angelo Scola est aujourd'hui un cardinal qui compte. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501